www.kazarema.fr Donc, Marc chapitre 10, je commence ma lecture à partir du verset 46. C'est une histoire d'un homme aveugle, suis-moi bien. Cet homme était aveugle. Vous savez bien, quand on parle de l'aveuglement, nous parlons d'un état de la cécité. La cécité, c'est un état où quelqu'un peut avoir les yeux, mais qui ne voit pas. Et c'est lui qu'on appelle qui est un an, aveugle. Les yeux sont là, mais voir ne voit pas. C'est-à-dire que quand j'ai enseigné la fois dernière, j'ai dit que non. Pour entrer dans la dimension avec le Seigneur, il faut avoir l'oreille qui attend, il faut avoir aussi l'œil qui voit. Et quand on n'a pas l'œil qui voit, et ni l'oreille qui attend, tout ce qu'on va te dire, tu ne vas rien croire. Et dans cette histoire, nous voyons un homme qui manquait un élément, mais qui s'est en servi d'un autre élément. Alors, Barthimée était aveugle, qui avait l'œil, mais qui ne voyait pas. Mais il avait l'oreille qui entendait. Quelqu'un m'attend aujourd'hui ? L'oreille qui entendait, c'est que cela a permis, comme l'oreille encore, l'œil peut encore voir plus tard. Quelqu'un m'attend aujourd'hui ? Alors, Barthimée était dans une ville qu'on appelle Jéricho. Or, Jéricho est une ville maudite. Qui a maudit Jéricho ? C'était Josué. Josué, vous connaissez Josué, c'est la personne qui a pris la relève, après Moïse, et pour conduire le peuple de Dieu dans la terre croix, promise. Alors, ce type, lorsqu'il est entré à Jéricho, il a maudit Jéricho en deux dimensions. Il a dit que c'est lui qui va bâtir cette ville, ou rebâtir la ville. Lorsqu'il va commencer la construction, un enfant va mourir. Et lorsqu'il va achever, un autre enfant va quoi ? Mourir. Alors, il y avait un homme riche dans cette ville, et qui osa défier la parole d'un homme de Dieu. Il prit l'engagement de reconstruire Jéricho. Et quand il a commencé à reconstruire, son fils est né, quoi ? Mort. Et quand il a fini, l'autre fils encore, quoi ? Mère. Et Jéricho marchait dans une malédiction. Et vous remarquerez, dans la Bible, quand on parle des aveugles, beaucoup d'aveugles sont des Jérichons. Comme Barthimée, comme il y a dix autres aveugles que Jésus avait priés, sont aussi des qui ? Des Jérichons. Alors, c'était une ville, quoi ? Pourquoi il y a la cécité ? Si nous retournons au Congo, nous trouverons aussi une situation. Au Congo, il y a une province, et qui on peut trouver facilement les estropiers. Vous connaissez la province ? Bande-doubou. Bande-doubou. A Bande-doubou, il y a plus de gens qui ont des problèmes d'handicap. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus d'inceste. A cause de l'inceste, il y a maintenant cet esprit, cette malédiction, qui fait que beaucoup d'enfants qui naissent là-bas, naissent avec les problèmes, quoi ? D'handicap. Est-ce que l'handicap qui naît là-bas, est-ce que c'est dû seulement à la sociologie ? Non. C'est aussi par rapport au croisement. Maintenant, vous savez, quand on est de la même famille, d'autres croisements, ça ne donne pas bien. Et tu peux donner naissance à un enfant qui n'est pas bien. Alors, comme un fond, c'est du soi qu'on appelle Kintiudi. Vous connaissez Kintiudi, non ? Donc, l'oncle est déjà l'enfant, il est au moins aussi la main. Et les gens aussi sont d'accord, on lui donne l'enfant. Alléluia. Alors, maintenant, quand la compatibilité ne donne pas bien, ces enfants naissent avec, quoi ? Des handicaps. Il y en a beaucoup abandonnés. Et c'était pareil aussi au Jéricho. Jéricho, c'est une ville un peu maudite. Et Joshua maudit. Mais vous savez, quand il y a une malédiction qui est assise à un endroit, pour que cette malédiction soit enlevée, il faut quelqu'un de supérieur. Et qui est plus puissant que celle qui avait déclaré la malédiction. Et parce que si quelqu'un qui arrive est inférieur à la malédiction, cette personne ne pourra pas enlever la malédiction. Donc, la seule personne qui avait la possibilité d'enlever la malédiction, c'était lui-même Joshua qui ? Yama Chia. Quelqu'un m'attend aujourd'hui ? Et c'est-à-dire que Barthimé qui est né dans cette ville. Une ville maudite. Et Barthimé est né dans une ville maudite. Et aussi avec une malédiction qui est dans son corps, qui était quoi l'aveuglement ? Et cet aveuglement a amené Barthimé à être qui ? Mandien. Quelqu'un m'attend aujourd'hui ? On dit Barthimé aveugle et mandien. Et on va comprendre que non. Alors, Barthimé était mandien non parce qu'il a voulu être mandien, mais c'était à cause de Solénat. Personne ne m'entend aujourd'hui. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble ? Est-ce que nous sommes ensemble ? Est-ce que je n'ai pas le bleu qui entend ? Si tu as l'auré, dis-toi, Fomen. Alors, je disais que Barthimé était un aveugle et mandien. Mais l'histoire de ces chapitres m'intéresse beaucoup. Parce que la Bible dit que non. Barthimé, fils de Thimé. Mais si nous retournons de la Bible, nous verrons que ceux qui avaient des problèmes d'aveuglement ou d'autres maladies, on ne parlait pas de leurs parents. On disait seulement qu'il y avait un paralytique. Jésus a prié pour ses paralytiques, ses paralytiques ont marché. En arrivant à la piscine de Bethesda, on a trouvé un paralytique, on a prié pour ses paralytiques, ses paralytiques ont marché. C'est que beaucoup de gens de la Bible sont passés comme anonymes. Sans qu'on les identifie, on donne un nom à ces gens. Mais qu'est-ce qui a fait que Barthimé, on dit qu'il est fils de Thimé. Quelle est la réputation de Barthimé ? Et pourquoi cette réputation ? Je me demande, je dis peut-être que Barthimé a été connu par rapport à son père. Ou peut-être que le père de Barthimé a été connu par rapport à qui ? À Barthimé. Quelqu'un m'a entendu ? Vous devez savoir que ce que nous sommes, ça peut donner la bonne réputation à la famille, comme ça peut donner aussi la mauvaise croix, répétation. Ton père, s'il était ton père aussi, des mauvaises croix, des mauvaises répétitions, s'il était connu, si on voit son enfant à une situation bizarre, on fera aussi référence directement à ton père. Vous comprenez cela. Voilà pourquoi ce que nous posons aujourd'hui, nous font comme qui ? Des ambassadés de nos familles. Ton comportement peut pousser qu'on juge ton père, comme peut pousser qu'on juge ta mère. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Donc, les parents sont devenus des parents inutiles, sans valeur, à cause du comportement de leurs enfants. Mais pour toi, peut-être, les parents donnent une bonne éducation. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Il faut dire aux enfants que vous êtes mal élevés, quand on dit mal élevés, c'est qu'on acquise directement les parents qui ont élevé l'enfant. Mais est-ce que peut-être les parents ont élevé l'enfant comme ça ? Non. Mais parce que toi, tu as un handicap. Cet handicap fait directement pour faire référence à lui. Ça, c'est qui ? Oh ! Moi, n'ai avec vous. Donc, directement, on dit, Bartimé, c'est le fils de qui ? De Timé. Il était, directement, il a dit, il était avec qui ? Mais qui était Timé ? Timé, je crois bien que c'était une grande personnalité à l'époque. Quelqu'un qui avait fait des choses dans la vie de Jérémie. Quelqu'un qui était tous beaucoup connu, mais son enfant va naître avec un handicap et son enfant va être un mendiant. Et les gens maintenant faisaient référence à lui disant que regarde l'enfant de Timé qu'on connaissait et qui est devenu à cet état. Alors, Bartimé, je ne l'ai pas à lire parce que vous allez lire vous-même, parce qu'on va avancer comme ça. Alors, la Bible dit que non, Bartimé, il avait un groupe de gens qui l'amenaient tous les placés. Vous savez, même à qui il y en a, je ne sais pas si aujourd'hui ça continue encore, quand moi j'ai étudié au collège de l'IQA, vous connaissez le collège de l'IQA à Saint-Anne. Alors, comme on était en ville des fois, quand on allait, lorsqu'on était à notre deuxième gang, parce que nous on faisait des tours, et pendant la pause, on allait aux boulangeries Bravo. Certains connaissent Bravo ici, hein ? Voilà. Alors, donc, Bravo. Alors, quand on allait là-bas, à chaque fois qu'on arrivait, on trouvait des handicapés, avec des pieds-pémis. Alors tu verras qu'on est dans des gâteaux, on est dans des gâteaux, on est dans des gâteaux. Alors c'est devenu comme un business, comme du commerce. Alors c'était pareil, ce comportement n'est pas venu ou n'est pas né au Congo. On voit que c'est né même en Israël. Parce que Barthimé, il y avait des gens qui venaient le placer pour qu'ils puissent demander quoi? L'argent. Quelqu'un m'attend aujourd'hui? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Est-ce que tu as l'oreille qui entend? Et tu as aussi l'œil qui voit ta mère? Alors c'est que tu comprends ce que j'ai dit. Alors on plaçait Barthimé. Et quand on l'a placé, Barthimé mettait toujours la main comme ça. Mais ce qui était bizarroïde, tu sais, quand on manque l'œil, c'est dangéré. C'est que tout ce qu'on pouvait déposer, Barthimé pouvait dire merci. Mais en disant merci, il ne savait pas qu'est-ce qu'on déposait quoi dans sa main. Je veux que vous amenez là beaucoup d'explications. Mais si tu as déjà l'œil, tu commences à comprendre ce que j'ai cherché à parler par là. Donc Barthimé, on l'a placé et beaucoup de gens vivaient derrière Barthimé. Comme ces gens vivaient derrière Barthimé, c'est que Barthimé était devenu comme quoi? Une marchandise. C'est que du moment où Barthimé, un jour, se lève ou se décide de ne plus faire cela, c'est que la vie des plusieurs aussi, c'est en quoi catastrophe. Parce que tous ces gens vivent par rapport à Barthimé, surtout ceux qui viennent le placer en place. C'est simplement pour te dire, vous savez, certains d'autres malaires que nous avions, ça fait bénéficier aux autres. Les jours que toi, tu sortiras de ces malaires, sachez que beaucoup de gens ne seront pas contents. Quelqu'un m'attend un jour? Ah, tu m'attends, tu ne me comprends pas. Il y a d'autres situations que toi, tu traverses, ça fait bénéficier aux autres. Prenons un exemple. Un exemple est simple. Tu arrives en Europe, tu n'as pas de papier, tu es logé chez quelqu'un. Cette situation peut bénéficier la personne. Parce que quand la personne sort, c'est qu'il y a au Talabara. Ça bénéficie qui? La personne, n'est-ce pas? Mais les jours que toi, tu vas changer ce statut, c'est que tu as mis aussi en difficulté qui? La personne, n'est-ce pas? Voilà qu'on dit que dans la vie, d'autres situations qu'on a, et que les gens nous disent que non, aux hommes où tu m'as là, on est dans la maison, merci. Ils disent merci non pas pour toi, mais pour leur propre intérêt. Tu m'attends pas, tu allais me dire toi, Famen. Tu allais me dire toi, Famen. Est-ce que tu as le mec qui attend? Et tu as le mec qui voit, Famen. C'est que tu vois, non? De simplement pour te dire que tu vois, n'est-ce pas? Non, peut-être que tu ne comprends pas. Alors, j'ai dit ceci. Vous savez, hein? Pour que Jésus donne le pain aux gens, il avait fallu qu'il brise ça. Donc, nous brisons un peu le pain pour qu'on donne. On ne donne pas le pain. Vous d'entendez les gens prêchés. Nous, c'est le pain, le pain. Mais on ne mange pas le pain. Mais Jésus, il faut le rendre grâce d'abord. Quand il le rend grâce, il le rend. Et quand il le rend, le pain, c'est alors qu'il le donne. Et on ne peut pas donner le pain aux gens. Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui? Et quand il donne le pain, Mais d'abord, il faut qu'il le rend de quoi grâce? C'est qu'une bonne parole, il faut que ça soit assaisonné de la grâce. Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui? Et quand c'est assaisonné de la grâce, il faut que tu le brûlées. En brûlées quoi? C'était le corps. N'est-ce pas, maintenant aujourd'hui? On ne peut pas manger Jésus si Jésus n'est pas monté sous la poêle. Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui? Et si on ne le brise pas, on ne le mange pas. Amen! 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 Eh, tu attends, non? Amen! Je vois ce mariage bien- Luxembourg. Et vous autres, vous voyez, ne vous attendez pas, hein? Parce que c'est dangéré. Moi, je préfère attendre et ne pas voir. Mais quand j'entends, je peux ouvrir mon œil. Qu'est-ce qu'il m'attend aujourd'hui? Mais quand je vois et je n'attends pas. C'est aussi dangéré. Qu'est-ce qu'il m'attend aujourd'hui? Parce que la Bible n'a pas dit que celui qui a des yeux Voyez ce que l'Esprit n'est à l'Eglise, non Mais la Bible me dit, c'est lui qui a l'oreille Attends ce que l'Esprit n'est où A l'Eglise, ce que tu vois ou pas Mais quand tu as l'oreille Ta vision va s'ouvrir, je dis à quelqu'un Ta vision va s'ouvrir, ce qui est entier Va s'ouvrir, au nom de l'Église Alléluia Pendant que je prêche, vous savez qu'il y a d'autres personnes ici Qui avaient des visions, pour la vie Normalement, écouffées, parce que quand tu regardes Ta vie, tu dis c'est fini, mais ce soir Ce que tu attends, c'est le mort, je dis Ceux qui étaient morts doivent ressusciter Tu ne comprends pas, tu avais un projet Quand tu avais un projet, c'est pour l'Eglise Le problème, c'est pour l'Eglise, n'est-ce pas Quand l'Eglise faisait la vision Quelqu'un m'attend aujourd'hui, c'était la vision de ta vie C'est que tu avais comme projet pour devenir Pour être, pour changer Pour être quelqu'un que tu souhaites Mais quand tu regardes Ce que tu traverses aujourd'hui, c'est devenu une île Parce que tu es logé chez les gens De gauche à droite, les gens se moquent de toi Tu comprends, on t'aime beaucoup Toi tu es mieux C'est pas vrai Parce que tu as une situation Ta vision déjà morte Alors les gens profitent maintenant de ta vision Comme elle est morte Pour qu'elle puisse nourrir leur vision Quelqu'un m'attend Les gens qui emmenaient Barthime Mourissaient leur vision Parce que Et Ne pouvaient pas demander Parce qu'ils nous disaient Alors Barthime son état Les gens savaient que si on l'aimait On va donner Barthime Quand on va rentrer Disons Certaines autres personnes comme nous sommes là Vous savez, il y a d'autres filles Qui vivent avec d'autres garçons Non pas pour leur intérêt Mais pour faire bénéficier les autres C'est-tu vrai ? Il y a même des parents Qui ont envoyé leur fille au mariage C'est pour leur faire bénéficier Leur vision est C'est pas la vision de la fille Tu verras un enfant de 21 ans On lui a donné un papa de 58 ans Ou de 60 ans Et les parents disent Eh Roland, vous m'avez la mienne Le problème, c'est pas là Le problème, les parents voient De reste, le sauvage C'était une parcelle à qu'il De reste, le monsieur Et l'enfant souffre là-bas Avec le bain d'un vieil Et vous, vous bénéficiez Quelqu'un me donne-toi, Femme Amen, Amen, Amen Aïe, aïe, aïe Dis-moi, Alléluia Alléluia Alors, Bartimé était placé L'Abbé m'a dit C'était un fils de Timé Une situation peut te donner aussi Une réputation Quelqu'un m'attendu Une situation peut te donner Une quoi ? Réputation Ça peut te donner Une bonne réputation Comme ça peut donner Une mauvaise quoi ? Réputation Ce que ce soit Mon problème, ce n'est pas la situation Mon problème, c'est Il faut que Ta position change Par rapport à ce que tu veux attendre Quelqu'un m'attend aujourd'hui ? Parce que la réputation vient rapidement Par rapport à ce que les gens ont vécu Par rapport à ce que les gens ont vu Par rapport à ce que les gens voyaient aussi Parce que Bartimé, on voyait Et on savait que chaque jour Bartimé va les croiser dans un coin En train de demander des choses N'est-ce pas ? Et les gens qui passaient S'étaient moqués de lui Tu sais, quand tu as une position La vision manque Tu peux accepter ce qu'on ne peut pas accepter On a certaines inacceptables Parce que je n'ai pas de moyens Je peux tout accepter J'en ai vu des gens qui demandent Les papiers de travailler pour les autres On les donne des conditions Si tu travailles avec vos papiers C'est toi qui vas commencer à payer la CAF C'est toi qui vas faire cela La personne n'a pas de choix Pour trouver quelque chose La personne accepte C'est qu'on accepte l'inacceptable Tu donnes ton chèque On te dit en tout cas Et la personne n'a pas de choix Tu acceptes l'inacétable Tu vas travailler même chez quelqu'un Et qui te donne l'argent en compte Écoutez, j'ai travaillé chez toi Je viens aujourd'hui Tu me donnes 30 euros Oh non, tu sais Quand on va nous payer Je reviens encore 50 C'est 1000 euros Tu me donnes des 30, des 10, 20 Dis-moi, qu'est-ce que je vais faire Pour mon avenir ? Zéro Je ne ferai rien du tout Mais c'est qui bénéficie de cela ? C'est toi Parce que toi, quand tu me donnes les 30 Mais toi, tu gardes les choses Tu fais des choses Beaucoup de gens vivent par rapport à nous Je te dis qu'aujourd'hui Tu ne voudras pas que quelqu'un vive par rapport à toi Toi, tu vas vivre par rapport à Dieu Quelqu'un m'entend aujourd'hui ? Nous allons s'isporner les gens Qui vivent à côté de nous Pour bénéficier Mais nous cherchons, nous tous Nous sommes bénis La même béni d'avoir Abraham Dieu n'a pas dit à Abraham Que tu seras la bénédiction Mais la dit d'abord Que Abraham soit béni Et des vieilles sources de bénédiction Je n'ai pas commencé à donner Mais pendant que moi-même je ne suis pas encore béni Je vois que tu es béni Et c'est là quoi ? Je te donne Quelqu'un me donne la même ? Alléluia C'est quelqu'un qui attend ? C'est toi, tu entends bien ? D'autres personnes attendent du bourdonnement D'autres personnes attendent du bourdonnement Tu sais quand tu as la malaria ? Tu sais qu'il y a des choses qui font... D'autres choses attendent du mal comme ça Et quand tu attends comme ça Tu ne pourras pas interpréter les choses qu'on dit ici Quelqu'un m'entend aujourd'hui ? J'ai toujours dit écoutez Même si on t'a dit quelque chose Mais si tu as le bégayement de Moïse Laisse Aron quoi ? Parler Quelqu'un m'entend aujourd'hui ? Aron doit parler Même si tu dis qu'il y en a moins Comme je sais là Moi j'ai vu Dieu Dieu vraiment m'a dit Mais s'il ne sait pas expliquer ce que tu as vu Laisse les gens qui peuvent l'interpréter Deux m'expliquer ce que tu as vu Quelqu'un m'entend aujourd'hui ? Comme vous êtes là Il y a des gens qui ont attendu de leur vie des choses Peut-être des prophéties Peut-être tu as vu Dieu dans un songe Dans une vision Mais tu n'as jamais compris Laisse moi t'interpréter les choses aujourd'hui Alors qu'est-ce que je dis ? On dit Bactime, Mephiste et Timé Aveigle et Mondeon Alors ce type Restait tout le temps là Et les gens passaient Tu sais C'est triste On te donne une chaise Donne moi une chaise ici C'est triste Dans la vie On te donne une position On te donne une position Quand tu es assis sur une route Ceux qui passent Et quand ils rentrent Ils te trouvent toujours dans la même place C'est comme la vie de certaines personnes Ceux qui sont arrivés T'ont trouvé Et sont aussi dépassés Mais toi tu es toujours au même endroit Et quand ils rentrent comme ça Ils te trouvent Jusqu'au point Les gens savent là où tu es trouvé Quand on pose la question On dit Tu sais Jigui ? Oui Va sous le mangue là Tu sais là où la maman qui voit le père Tu vas le trouver Ta vie ne doit pas être une référence connue Et si ça reste une référence connue Ça devient une faiblesse pour toi Il faut que tu changes de statut dans la vie Quelqu'un m'attend aujourd'hui Alors Bactime, si on le connaissait Si on parlait de Bactime Parce qu'on connaissait déjà Les mains Bactime sera à cet endroit là Beaucoup de gens commencent même à connaitre ta vie Que toi demain tu seras comme ça Il faut leur dire non Demain ma vie changera Parce que Bactime On connaissait que demain Il va être là Et les gens qui passaient des fois Ils disaient Ah Pourquoi ils calculent ça ? Parce qu'ils savent qu'ils vont te trouver là D'autres personnes pensent qu'ils vont te trouver tous dans la malédiction Dans la souffrance que tu es Sans papier Sans logement Sans mariage Il faut qu'un jour qu'ils passeront Qu'ils ne te trouvent plus là Quelqu'un m'attend aujourd'hui Mon problème Quand j'ai profité J'ai profité pour quelqu'un J'ai fait que prochainement Que personne ne trouve assez tant de moi Si tu étais pauvre On connait tout plus pauvre Il faut que tu changes la position Il faut que tu changes les endroits Quelqu'un m'attend aujourd'hui Alors Tu ne peux pas être une référence D'une circonstance de la vie Et quand on parle de pauvre Vous savez il y a déjà Quand tu l'incites Vous savez L'Ethiopien est venu comme une référence Quand quelqu'un m'a dit A condamné l'Ethiopien Pourquoi on a une référence comme ça ? Et ta vie aussi Il ne faut pas que ça soit une référence comme ça Non Si c'est pas une référence comme ça ? Non Si c'est pas une référence Il faut dire qu'aujourd'hui On me donne ça Mais demain il faut qu'on me donne Une autre quoi Appellation A quelqu'un m'attend aujourd'hui Vous savez Vous savez Vous savez pas ça ? Donnez moi Vous savez Vous savez Pourquoi vous j'ai fait mal ? D'autres te disent Donc tu ne crois plus à cela ? Posons-nous la question Est-ce que Bartimé Pouvait espérer quelque chose ? Vous savez Il y a des situations Tu ne peux plus penser De mon mariage Une personne comme Bartimé Ne pouvait plus penser que moi Au mariage Et quand les autres parlent Que demain je serai le ministre Bartimé ne calcule plus ça Parce que pour Bartimé Moi ma vie est déjà crassée Ma vie est déjà clôturée Il y a des situations Qui nous empêchent à espérer Et qui nous dit que non Toi ta vie c'est déjà clôturée Mais pourtant non Je dis à quelqu'un Quand on met des points Ce ne sont que des hommes Qui les mettent Mais en réalité Avec Dieu nous marchons avec des vies Mais il y a des situations Il y a des situations Qui nous mettent des points Quoi tu Même si on cherchait une femme Pour Bartimé Cette femme allait accepter Bartimé C'est difficile Quand tu traverses des choses D'autres dans la vie Il y a même des gens Qui ne peuvent plus t'accepter Jusqu'au point Qu'il y a d'autres personnes Qui peuvent connaître ton nom Mais ils ne t'appellent plus par ton nom Pour te minimiser C'est le nom On connait que c'est des gens Nanio Pourquoi t'appelles Nanio Parce que tu n'as rien Et tu n'as pas d'avenir Et tu es sans avenir Et Bartimé était sans avenir Alors ce type restait toujours là La Bible dit Un jour Jésus passait Le problème dans ma vie Il ne faut pas que Jésus passe Si tu parles de moi Mais le jour que Jésus passait Là tu vas regretter Ecoutez Vous ne comprenez rien Après si Jésus passait dans ma vie Là tu diras que ma vie Ça serait resté là Mais si ce type passe par là S'il passe par là où moi je suis La Bible dit que non Personne ne reste la même Le problème connait aussi Le jour de ta visitation Vous savez Dieu peut visiter tout le monde Mais tout le monde ne peut pas saisir la visitation Mais Bartimé compris l'importance des visites La visitation Pourquoi pour Bartimé Pourquoi c'est Jésus passait ses mains sur cette rue ? Il y avait une autre rue Mais Bartimé Jésus est passé ses mains par là Quelqu'un me dira Bon parce que c'est l'histoire de Bartimé Jésus est passé Mais ici il ne passe pas Il passe quand on parle de ça Un tel message Ça nous donne ce que Jésus passe dans ta vie Pour simplement te dire qu'on peut changer ton appellation Quand tu te promets Tout le monde t'appelle le vieux Tarzan Pourquoi ? On t'a donné un nom par rapport à ta situation Quand tu passes tes mains T'as la main Tu peux appeler un maillot jaune Tu sais quoi ? Maillot jaune hein ? Pourquoi t'appelles maillot jaune ? Parce que tu ne charges pas tout le temps Quand tu t'admites toujours avec T-shirt jaune là Parce que pour les gens Au lieu de t'appeler par ton nom On peut t'appeler maillot qui ? Jaune Quand tu dis à quelqu'un Je vais voir qui ? Ah ! C'est pas maillot jaune hein ? Mais pourquoi on doit te donner des qualifications ? L'histoire peut changer Dis à quelqu'un l'histoire peut changer Et Bartimé On connaissait On dit Mandia et qui est avec lui Alors Jésus passe La grâce et la chance Pour Bartimé Ce jour là Il passa par là Et pour là qu'il est passé Bartimé dit une chose Je ne vois pas Mais j'entends Tant que j'entends Je peux encore voir Mon thème d'aujourd'hui Il dit que tant que j'entends Je peux encore voir Voir Simplement te dire que Même si ma vision est déjà entourée Même si ma situation est déjà morte Même s'il y a rien qui marche Même si on y s'est fini par rapport à tout ce qu'on connait de lui Mais tant que j'attends Je peux encore voir Vous savez Un mort ne peut pas se lever parce qu'il n'attend plus Mais quelqu'un qui attend Peut se lever encore Quand il est mort Tu peux l'accueillir par cela Il va peut se lever Qu'est-ce qui lui empêche parce qu'il n'attend plus Mais quand quelqu'un dort Comme il peut entendre L'appel lui Il va sursauter Et voilà pourquoi j'ai dit que Tant que j'entends encore Je peux encore voir Ne m'enterre pas Parce que j'attends Et Bartimé Les problèmes c'était plus parce qu'il ne voyait pas Les problèmes de Bartimé C'est attendre d'abord Parce que Bartimé c'est que Le moment où j'attends Mon histoire peut changer Je peux m'élever Et si même Le cadavre de 4 jours qu'on appelle Lazare s'est ressuscité Parce qu'il avait entendu la voix Si Lazare n'avait pas entendu Il ne pouvait pas sortir Est-ce que Jésus avait dit Lazare voit Non Il l'a appelé Lazare Il l'a entendu Et quand on entend On peut sortir C'est vrai Quand tu me regardes aujourd'hui Je suis un produit fini peut-être Et quand tu me dis Tu me vas te dire Assis là Les gens commencent à parler de toi au passé On te conjugue au passé Ah tu connais la fille la patricienne Ah Tu connais la fille la patricienne Fille la Elle avait des moyens Mais c'est ce que tu la vois Aujourd'hui Et tu connais quand même Ah Il était énergé en France pour Christ Cet type là Il venait même Un gars qui est Mercédès c'est compliqué Mais aujourd'hui tu le vois Pitié Ah Et son ocle là On s'y avait la même voitié Même son ocle Oh mais qu'est-ce que Il est devenu pitié Et non La même Ah Il faut la voir On passe par Peut-être dans la couffa Il y a des gens des fois Qui disent des choses comme ça Sur les gens Je vous dis vrai Tu connais Vero Vero Il m'a dit 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 Écoutez comment les gens Parle de toi du passé Pourquoi tu parles de moi au passé ? Tu as raison Parce que mon futur Tu as le mal à connaître Tant que j'attends On peut répéter ensemble Tant que j'attends Je peux encore voir Je peux encore voir Je peux me retrouver au lit de l'hôpital Ou des hôpitaux Mais tant que j'attends Je peux encore me lever Amen 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 Vous savez Quelqu'un qui était riche S'il avait donné son héritage A un des enfants Alors d'autres qui viennent à l'hôpital Pour l'embrouiller Mais tant qu'il atteint Il va bouger la tête Hum 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 Même si je ne vois pas Tant que nous Nous on trouve Que cet héritage On va donner à l'autre Le fait qu'il atteigne Il va voir Hum 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 Même s'il ne bouge pas Hum 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 Il va dire Hum hum Allez l'hôpital Parce qu'il attend encore C'est qu'il peut encore Prendre des décisions Tu peux prendre des décisions Pour que ta vie change encore aujourd'hui Parce que tu attends Tu peux te motiver Tu n'es pas mort Tout le monde attend aujourd'hui Que ton échec d'hier Ne t'empêche pas De te motiver Pour l'avenir Amen Vous devez savoir d'abord Ce sont ceux qui essaient Qui échouent Mais ceux qui n'essayent pas Ne peuvent pas échouer Toi au moins Tu es fort parce que tu as essayé Amen C'est vrai Et c'est ça pour vous que j'ai dit Amen Tu te moques de moi Parce que j'ai échoué Mais je suis plus fort que toi Parce que moi j'essaye Et toi tu n'as pas encore essayé Pourquoi tu te moques de moi ? Des hommes forts c'est ceux qui essayent Même s'il est sourd Au moins il avait essayé Et comme il a essayé Il sait qu'on va faire des choses demain Mais toi qui n'as pas essayé Tu ne peux rien faire Parce que tu ne connais pas Les dangers de progrès Oh 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 Voilà pourquoi je dis à ces gens là Je dis à ces gens là Qui ont échoué Et il y a l'oreille qui attend Je prêche à ces gens Qui se trouvent dans un trou Des hommes qui ont échoué Et que les gens se manquent d'eux Mais j'ai dit Tant que vous attendez Vous pouvez encore faire quelque chose Et faire encore mieux D'ailleurs tu connais là où on est sur Mais lui il ne connait pas Là où on est sur Vous savez dans ce monde Il y a des sortes de gens Qui sont là pour ne rien faire Les points c'est moi C'est moi qui est des gens Quand tu es sur Mais tu demandes de moi pour moi Tu vois tout le monde Mais quand tu évites Laisse les autres essayer Mon erreur C'est parce que j'ai osé Mais quand tu n'oses pas Ceux qui ne font pas d'erreur Ce sont des gens qui ne font rien C'est clair Tu ne peux pas faire l'erreur Parce que tu n'as rien fait Et tu comprends Il y a un devoir Tu ne fais pas le devoir Comment on dirait que tu as fait l'erreur Mais ce sont ceux qui ont fait les devoirs Qu'on saura qu'ils ont fait l'erreur Alors quel devoir Qu'on te moque de moi Parce que toi tu n'as rien fait Quelqu'un comprend ce que j'ai dit Quelqu'un comprend ce que j'ai dit Pour toi-même tu es important Pourquoi je dis C'est un travail Mon sleeping Ce sont des objectifs Comme les migraines Pour moi Monsieur le mari Ce que vous êtes Des partage � matin là on a vu qu'il est toujours un hôteur pour l'acquis nous faut moi pour tout pote notre tour de poteau de belles et moi amana qui m'a bien dit nous on l'a fait ça quand on était à la permanence qu'on sortait on allait et vous savez les petits verres m'a qu'elle a fait moins de marre à benne tous et la chapeau tout poteau déjà tourné donc j'ai pris un moment et tout poteau de maçon de paix c'est que tu es ou l'allée sur le mâle tout au pote sur ce système malheureusement c'est un seul à tout quand on est pour l'amitié sur la montée de 4 à 4 on est filmé ça c'est le passé quand tu me verras tu peux me donner la conclusion mais pour ça c'était pas ça mais j'attendais encore j'attendais pour les photos n'est ce pas parce que c'est un tas allé alléluia vous savez ma fille ne clôture pas la vie d'une personne on l'avait limité à cette situation et les autres bénéficient c'est comme on dit toujours le malheur des ans c'est le bonheur de qui les gens qui veulent comme ça par rapport à ton malheur lui profite et il est content et quand quelqu'un profite à ton malheur est ce qu'il veut dire que tu sois de ses malheurs quand toi tu sois mais lui il est fini il faut que toi tu continues avec le malheur pour que lui soit toujours aimé alors ce genre aimait ça alors jésus passe bâtiment dit non ma vie ne doit pas s'arrêter ici chaque jour je viens c'est moi ici on m'a appris je veux pas tous ceux que ce sont les gens qui me rendent service qui m'amène et qui me dépose et à la fin des comptes on partage et d'autres choses que les gens déposent dans la main d'autres déposent même des sanitaires pour se manquer de toi quand tu n'as pas les autres pouvoirs tout le monde peut déposer les choses on a vu des personnes qui peuvent te marquer du respect qui sont les petits que toi tu peux élever mais parce que tu as une situation mais cette personne ne te respecte plus c'est ça c'est que quand on ne voit rien dans la vie tu deviens noir et quand tu deviens noir c'est que tu ne sais pas l'opposé les pieds on va te faire amener même les vêtements que tu veux prendre frère je n'ai vu d'autres personnes on les a fait accepter notre port parce qu'ils n'ont pas la position pour dire non et comme il n'a pas la position pour dire non la personne doit dire c'est marouille parce que cela mouille l'eau d'un soukart n'est pas lui et pourquoi parce que tous les noirs a sa vie il sait pas là où aller et comme c'est pas là où aller tout ce qu'on peut le faire il peut accepter parce qu'il n'y a rien et voilà pourquoi aujourd'hui l'importance de ton oreille ça va te servir à voir les choses que tu ne vois pas les gens qui te font des choses que tu ne vois pas que l'oreille te permette à voir toutes ces choses là je dis on accepte l'inacceptable parce qu'on ne voit pas est-ce que quelqu'un m'entend des fois c'est triste quand on pense à ces choses dans la vie nous acceptons ce qu'on ne peut pas accepter et bâtiné ne pouvait qu'accepter ce qu'il ne pouvait pas même là où les placer même s'il y avait des cacas à côté bâtiné ne veut pas dire non parce que comment il va se déplacer il fait ma cimé maman à 20 ans bien il va accepter on t'aimé l'anpé patinette je ne vais de personne maman à la laisser un mouton à la banane qui m'a quand même la bonne on n'a pas dit voilà c'est là au final à brun ou comment l'angoisse l'église nicolana ya t'es coté jeanier en septembre c'est la personne qui te fais ça peut être en afrique tu l'avais hébergé cette personne tu l'avais mieux traité dans ta vie tu l'avais bien nourri dans ta vie mais puisque ta vision déjà éteinte cette personne profite de te faire les choses bâtiné on pouvait le faire amener ce qu'il ne peut pas accepter on a bien c'est une personnalité qu'on donne à une personne l'habillement c'est une identité qu'on donne à une personne l'habillement c'est une appellation qu'on a une personne l'habillement c'est une vie qu'on est en train de sceller à une personne quand tu vois quelqu'un à une situation ne dit pas toujours parce qu'il veut c'est peut-être parce qu'on lui a imposé mais ce soir cet après midi c'est un message prophétique ce qu'ils vont attendre de la voir aujourd'hui je ne crois plus que vous resterez la même personne quelqu'un m'écoute aujourd'hui vous savez quand on va à l'école ce qui réussit ce sont ceux qui attendent bien n'est ce pas vous pouvez tous voir les tableaux mais quand les profs explique ce qui vaut mieux faire les choses c'est qu'ils ont bien attendre mais bon c'est pas voir l'europe mais c'est attendre de comment réussir à l'europe mais comment c'est pas voir une nationalité mais c'est attendre comment faire pour essayer aussi tu peux avoir la nationalité tu prennes avec ça partout ça fait rien du tout quelqu'un peut avoir seulement trois mois mais c'est la température de venir riche par rapport à toi qui est la nationalité je te vois pas ça va ici en europe on a d'autres personnes qui n'ont pas les papiers mais qui ont des entreprises ici qui embauchent les papiers c'est l'oreille qui attend qui sait comment faire les choses et bartimé était là jésus passe dit à ton voisin il passe aujourd'hui il passe aujourd'hui dans ma vie et je suis certain qu'il passe aujourd'hui quand il passait bartimé a entendu le bruit je dis vous voyez l'avantage quand on attend on peut encore quoi voir bartimé a entendu les gens crier jésus jésus bartimé a dit non je veux le prouver que moi je suis une brébée parce qu'elle a dit mes brébées me connaissent bartimé ne l'appellent pas jésus mais l'appellent fils de david une différence jésus n'a jamais entendu les gens l'appellent comme ça c'est que celui là me connaît celui là me connaît il m'a appelé par rapport au nom de mes parents fils de david non personne peut m'appeler comme ça s'il ne connaît pas d'où je viens c'est moi j'en ai connu quand je suis arrivé en france et avec robert quand je suis arrivé en france vous savez qu'on arrive à tous ceux qui me dit en afrique vous savez vous faites attention les gens là bas tout ça moi j'avais des choses j'ai jeté des fautes j'ai jeté monique n'est pas qu'est-ce que les gens disent quand tu ne connais pas là où tu vas on peut te dire tout tu acceptes et j'arrive on est parti à orléans pour demander l'asile et j'avais des sacs de ma soeur m'a mis fort dans le dos et avec ses deux enfants j'étais né parce qu'il m'a mis fort vous savez là elle a maigri à l'époque elle était encore fat à marcher alors moi il faut que j'aille vite pour qu'on cherche là on va dormir sinon ça va se fermer pendant que je partais je vois une voiture arriver c'était les frères robert bonjour maman n'a pas de foudre le passé maman a mito kim a tenu sa maman et maman et amour c'est que mouton et oui voilà c'était et l'eau ça montre aux amours la maman Tu sais, des fois on union les gens, mais il y a d'autres situations de la vie, tu ne peux pas ignorer la personne. On a vu ça même dans l'histoire de Jésus. Quand Pierre a voulu nier Jésus, les gens disent non, tu te connais, tu parles comme le nom de Jésus, tu étais avec lui. Non, non, écoutez, vous êtes là, vous êtes pour les enfants. Même si y a des situations, il y a des moments où on peut essayer de perdre partout, c'est une partenaire de messeaux, ils vont pouvoir les dire, vous pensez, pourquoi ils n'ont pas l'histoire. Parce qu'on dégage toujours quelque chose de la famille. Même si ton père c'est un soula On va aller marquer Que je te livrer Pierre a voulu faire ça Vous savez l'histoire Pierre il n'est jamais A qui m'a Parce qu'on lui a reconnu On peut te reconnaître Alors Bartima dit ça c'est le fils de qui Jésus a dit non je m'arrête là Les apôtres Et les autres personnes Surtout les gens qui emmenaient Bartima comme marchandises Sont venus dire non Arrête de crier comme ça toi aussi Parce que le problème c'est quoi Si toi on te sauve nous on va vivre comme ça Nous on va vivre comme ça Quelqu'un qui veut se mariner Mais Le problème c'est pas le faux Dieu Le problème Si toi tu me laisses Vous savez il y a des choses Qu'on le fait Le problème c'est quoi Comme toi tu travailles Tu participes dans ma maison de soutenir Le problème c'est pas la femme Le problème c'est que tu es devenu marchandise pour moi Ceux qui ont énormément arrêt de crier Vous savez il y a des gens qui nous empêchent d'aller plus loin avec le Seigneur C'est pas parce qu'ils veulent pas qu'on fasse ça Mais le problème c'est parce que si toi tu t'en sors Ces gens seront malheurés D'autres viennent la nuit pour nous envoûter Ils vivent avec notre énergie D'autres prennent l'air carburant de la nuit Dans ta vie Et si toi tu connais Jésus Ces gens ne pourront pas avancer Même dans nos familles Les problèmes ce n'est pas simple Les problèmes ce n'est pas homoné Les problèmes ils savent Tant que toi tu enfances Nous on ne peut pas bénéficier des choses dans ta vie Nous on ne peut pas bénéficier Il faut qu'on te stoppe Comme ça nous on va continuer à bénéficier On dit à tes voisins trois fois même Amen, Amen, Amen A dire là j'attends, en tant que j'attends Je peux encore quoi ? Voir Ce que ma vie dépend de ce que j'attends Et non de ce que je vois Je te dis vrai Parce que ce que nous voulons ça peut nous décourager Mais ce que nous entendons ça peut nous donner qu'une autre vision Voilà pourquoi la Bible dit La foi ne vient pas de ce qu'on voit Mais vient de ce qu'on entend Amen, Amen Ce que j'attends peut me pousser à voir autre chose Parce que mes yeux ne voient pas Ah ah, est-ce que toi ma tu es confort aujourd'hui ? Tant que j'attends Je peux encore voir Ce type a dit Vous m'empêchez, je vais encore crier fort Dis à toi, je vais crier fort Tant que tu m'empêches, je vais crier encore fort J'ai un fils de David Papa, tu commences ? Fils de David Je lui ai dit Hé, 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 hé Ce type qui m'appelle beaucoup me connaît Non, 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 non Vous savez Pierre parle beaucoup Jésus te dis Mais quand tu m'appelle attention à quelqu'un qui a dit même si tu le vois au junior qu'on peut par terre qu'on s'est rené à été, tant qu'en ensemble, faites attention. Une personne qui a dit on ne joue pas avec nous. Baktima était rien, mais aïe est pas qui au géant. Tant qu'aïe est mis, que ma naïe. Vous savez, quand Dieu change la structure, une personne, ceux qui voulaient le voir toujours malheureux n'arrivent plus à lui fixer des regards. Je te dis vrai, il n'arrivent plus à lui fixer des regards. Il y a des autres personnes quand tu ne vois pas la vie, tu vois une vie comme ça, que nous avons des bilités, c'est comme ça. Comprends-le que, qu'il y a l'eau. En concrètement, c'était, nous n'avons pas dit qu'il y a eu mes angailles, le mes angailles. Eh Baktima, regarde, arrête. Appelle-moi ce type. On a appelé Baktima. On demande à Baktima, qu'est-ce que tu veux ? Mais pourtant, il était mendiant. Vous savez qu'est-ce que Maktima aime ? C'est quoi ? Écoute, ce qu'est Maktima aime, c'est l'argent. Ce qu'est Maktima aime, c'est que lui donne quelque chose. On dit à Baktima qu'est-ce que tu veux ? maman toi l'a vu c'est ce qu'il vienne à voir à l'altur de l'équivalent à petit qui m'écroule moi qui est petit c'est l'avé c'est tout en temps à petit et l'eau ne reste tout souver l'intimé coûte de l'autre côté je suis mandiant je suis aussi avec on me demande qu'est ce que je veux alors même sous hasard sur les préfets qui n'est qu'est-ce que tu veux nationalité non je serai plus seulement il faut réfléchir que le matin aujourd'hui martini écoutez je suis mandiant et je suis avec moi je ne suis pas mandiant parce que je voulais mais parce que je suis avec c'est que si je vois je ne serai plus menti il dit jésus il n'a pas dit je vais que tu me donnes l'amour il a dit je vais se m'en recouvrir quoi il m'a dit non moi je demande que je vois parce que comme j'ai entendu et si je vois je ne serai plus menti je dis à quelqu'un ce qui était enterré dans ta vie comme vision si je veux te faire voir les choses tu ne seras plus à cette position il faut savoir qu'est ce que tu demandes à ton dieu ton problème ce n'est pas le manque d'argent beaucoup je sais qu'il pleure l'argent ton problème c'est comment voir comment ta vie tu peux être quand je sais qu'est ce qu'il faut que je sois que j'ai le papier ou pas je vais travailler pour être ce qu'il faut voilà je vais donner l'exemple des gens qui ne connaissent même pas jésus et qui sont des patrons sans papier parce qu'il a compris qu'est ce qu'il a vu il n'a pas dit qu'il a vu sur les papiers mais quand tu vois que ça quand on va te demander qu'est ce tu veux oh il faut l'assain 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 on va te donner la santé française si tu n'as pas un travail tu vas manger si tu ne vois rien de la vie est-ce que tu sais l'accueil martin a dit mon problème ce n'est pas la mendicité mais mon problème c'est l'aveuglement j'ouvre et l'américain il a ouvert les yeux bartin a dit non il faut que je m'en débarrasse mais c'est effectivement qu'il m'a donné une appellation et je dis à quelqu'un aujourd'hui il faut que tu t'en débarrasses de ce qui t'est mis dans ta foule de ce qui t'empêche avoir une autre nationalité il faut que tu t'en débarrasses vous savez il y a des gens quand tu l'appelles comment tu vas ah non maquina ma mère il y a des mots il faut changer de la vie tu attends quelqu'un comment tu l'appelles je vois un bois c'est ton nom il a changé certaines personnes les noms à l'église comme des kiki comment tu t'appelles kiki je dis comment donc c'est vrai oui mettez tu chasses mari t'habites maintenant tu deviens mettez c'est vrai qu'on a orduesse les noms des orduesses je n'ai l'eau si on trouve son origine on donne ça aux sirènes non pourquoi tu as à esthérène parce qu'il y a d'autres appellations quitte les simplement pour te donner une position alors quand je trouve les yeux il faut enlever comme l'histoire d'Abraham Dieu appelle Abraham 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 et Sarai c'est il y a les i à l'intérieur c'est il a fait de Sarah ingrate irreconnaissante insensible même à la voix de Dieu tous les les 1 1 que tu peux faire mettre là mets les poules Sarah il regarde Abraham ça marque un H or un H on peut faire un homme ou deux hommes il dit que ce type il sera le père de la métitude il faut qu'on mette l'H pour que la chose s'accomplisse c'est que d'autres choses qui nous donnent une position c'est aussi l'appellation qu'on nous a donnée Dieu prend une H et les rajoutes toi tu es peur de la métitude H c'est les hommes donc il faut avoir les hommes avec toi Sarah tu es sensible à la parole de Dieu on peut dire qu'on est sensible à la parole de Dieu Sarah maintenant ça permet à cette femme d'avoir la conception il dit Jacob comme il dit Jacob ton appellation c'est dangereux ça t'est fait un escot tout fait même si tu ne veux pas mentir tu es mal toujours pourquoi le problème c'est ton nom c'est l'habillement que tu as maintenant plus que tu as entendu et j'ai tout ouvert les yeux ah bah Jacob comment il a ouvert les yeux il a vu les anges avec lui il a vu un ange et il s'est combattu avec cet ange là comme il l'a vu or un ange c'était l'esprit tout le monde ne voit pas ça mais toi tu as eu la grâce des voix c'est que toi aussi il faut que tu enlèves le vêtement de ton nom on t'appellera plus Jacob on t'appellera maintenant qui Israël il faut que tu comprennes les choses quel est le nom que tu as et quel est le vêtement que tu portes il y a d'autres personnes qui marchent ici à la table de pignes de la maman il y a des années il y a des années ça c'est un vêtement que tu portes il faut faire attention avec ces choses quand tu as fait attention avec ces choses ils ont dit que tu si les venues on t'appellera il faut que tu as dit et puis m'a fait attention il faut que tu te lève et puis ça c'est un vêtement tu vois je peux me respecter papa je peux me respecter je peux t'asseoir ça c'est comme ça je peux m'aider il faut que tu ai dit si tu as dit Je ne comprends pas tes besoins, mais les lignes en a gagné. Mais il faut non insister, pas contre d'autres. Pourquoi? Il faut te dire, guéris, n'accepte pas de porter d'autres vêtements que tu ne peux pas supporter. Alléluia. Alors, Bartimé, enlève ce vêtement. La Bible dit, Bartimé se leva avec un bon. Laisse que Dieu te fasse lever avec un bon, que ton histoire s'abonde maintenant, et que ton avenir s'abonde, et que ton excellence s'abonde, et que ton succès s'abonde, et que tu avances, que tu es plus loin. On va se lever maintenant pour prier. Avant que je prie pour certains, toi-même, tu vas prendre l'autorité. Tu vas dire, Seigneur, je vais entendre ta voix. Je dis, tant que j'attends, je peux encore voir notre terme. Tu vas prier d'une manière exceptionnelle. Prie avec autorité. Prie comme si tu ne sais pas qu'il y a des hommes et des femmes dans l'auditoire. Tu peux marcher dans l'auditoire. Tu dis, Seigneur, je me déshabille de ces vêtements maléfiques, de ces liens de la famille que je porte, et que moi, comme je suis là, dans toute notre famille, les femmes ne se marient pas. On peut faire comment, on peut être belle, mais il n'y a pas de situation. On n'est pas stable. Le divorce en nous, la pauvreté en nous, les problèmes en nous. Seigneur, je suis en Europe, mais les choses n'avancent pas. D'autres, on est masque de vieillesse. Tu dis, Seigneur, libère-moi. Commence à prier avec autorité et n'attends pas que je te vise comment prier. Et toi-même, tu commences à prier. Chante avec moi. et toi-même, tu commences à prier. C'est pas això. Et je me déshabille de toi. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ?